Alléluia Nous sommes vers la fin de notre cours sur la prière Prière numéro 1, parce qu'il y aura la prière numéro 2 à l'avenir Et on a appris pas mal de choses, on a parcouru pas mal de choses On a appris plusieurs vérités, Alléluia Et sans trop tarder, on va commencer pour le cours d'aujourd'hui Alléluia Et dans le cours passé, on s'est arrêté sur On était en train de voir comment Jésus priait Parce que Jésus c'est notre modèle, je dirais, parfait Sur la prière, parce que Jésus aussi il a prié quand on était sur terre Et on s'est inspiré de lui, on a vu comment Jésus priait Et on était sur le dernier paragraphe de ce point de comment Jésus priait Et on allait voir la prière de Jean 17 On était juste sur cet exemple Et pour voir comment Jésus s'adressait au Père dans la prière Et là on voit Jésus qui dialogue Voilà vraiment le bon terme Jésus qui dialogue avec son Père, avec Dieu Le Père d'une manière simple mais puissante Alléluia Les choses de Dieu, on peut les faire simplement mais puissamment Amen Il dialogait de manière simple mais d'une manière puissante Parce que je vous rappelle que la différence qu'il y a entre nous et Jésus On l'a vu Oui, nous sommes en communion avec Jésus Mais la communion que Jésus a ou avait avec son Père Quand elle était sur terre, c'était une communion mature Alléluia Une communion mature C'est ça qui fait la différence entre toi et Jésus C'est pourquoi dans notre croissance, nous devons attendre Nous devons arriver, nous devons grandir Nous devons développer cette communion De manière à ce que cette communion soit mature Alléluia De la maturité de notre communion avec Dieu Découle Découle Notre prière efficace Amen Et donc dans cette prière d'aujourd'hui 7 Et on sait que c'est vraiment avec l'exhaussement de cette prière Que nous sommes l'église aujourd'hui Parce que l'église a pu naître avec l'exhaussement de la prière de Jésus De Jean 17 Et car le Père exaucait toujours Jésus Alléluia Et Jésus avait cette certitude que le Père exauce sa prière Amen Donc c'est vraiment une maturité de relation Dans laquelle nous devons tendre Alléluia Nous devons tendre dans cette maturité La vie chrétienne, ce n'est pas question d'ancienneté Mais c'est question de communion mature Tu peux passer plusieurs années dans le Seigneur Sans que tu aies une communion mature avec ton Dieu Ce n'est pas ça le plus important Les années dans le Seigneur Bien que, en condition normale Plusieurs années dans le Seigneur Devraient nécessairement Comment dire Déboucher à une communion mature Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour certains chrétiens Mais Et c'est à cœur qu'on doit Maturer On doit grandir Spirituellement Alléluia Notre communion, notre relation avec Dieu Doit atteindre une maturité Alléluia Donc nous devons tendre vers ça Donc on doit poursuivre ça On doit désirer ça avec ardeur Alléluia Donc nous pouvons nous interroger sur cette maturité de Christ Amen Et voir qu'est-ce qui nourrissait Cette communion intense qu'il avait avec son Père C'était quoi le secret de Jésus ? Pourquoi est-ce qu'il avait cette communion intense avec son Père ? Première chose qu'il faut noter C'est que Jésus Jésus Il savait qui il était Ça c'est très important Jésus il savait qui il était Il savait qui il était Il avait même souvent déclaré Je suis Vous verrez dans les évangiles Plusieurs endroits où Jésus déclare Je suis Donc il savait qui il était Amen Donc pour avoir la maturité Nous devons passer par la connaissance On doit passer par la connaissance On doit passer par la confession de ce que nous sommes en Christ Amen Savoir qui nous sommes Et avoir la connaissance oui Mais aussi la confession de qui nous sommes en Christ Ensuite Jésus il connaissait le caractère de son Père Il savait qui était son Père Donc Jésus il savait qui il était Mais en plus de ça Il connaissait le caractère de son Père Il savait qui était son Père Alléluia Même dans Naturel Pour que ta relation avec quelqu'un Soit une relation solide Cette relation elle est basée sur la connaissance que tu as de la personne N'est-ce pas ? C'est-à-dire que plus tu connais la personne Plus votre relation est solide Des fois même tu peux entendre des choses sur une personne Tu dis non, 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 tel que je connais ma personne Tel que je connais mon ami Ça ne vient pas de lui Parce que tu connais la personne Tu peux même dire Même s'il a fait cette chose Il doit y avoir d'autres raisons Tu vois, tu connais tellement la personne Tu sais même comprendre ou défendre ou justifier certaines choses Parce que tu la connais Alors Jésus qui nourrissait sa communion Je dirais mature Avec son Père C'est que d'abord il connaissait qui il était Jésus savait qui il est Amen Et il le confessait même Et en plus de ça Il connaissait son Père Il connaissait le caractère de son Père Alléluia Il savait qui était son Père On le voit dans Jean 5, verset 20 Dans Jean 15, verset 9 aussi Donc il connaissait la volonté du Père Jean 5, verset 30 aussi Il connaissait la volonté du Père Et il cherchait activement cette volonté Amen Il cherchait activement la volonté de son Père Parce qu'il était mort de sa propre volonté Alléluia Donc vous comprenez que Quand on parle de communion mature entre Jésus et son Père C'est pas des simples mots comme ça Et ça, ça amène la réponse à certaines personnes qui se disent Oui je suis en communion Tu dis que nous sommes tel il est, tel nous sommes Nous sommes en communion Lui aussi était en communion Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas les choses que Jésus faisait La réponse est ici Jésus était en communion mature Alléluia Sa communion était mature Et nous, notre communion avec le Père Elle n'est pas aussi mature Oui nous sommes en communion Mais notre communion n'est pas aussi mature Que la communion que Jésus avait avec son Père Alléluia Donc ça amène la lumière Sur certaines questions que les gens se posent Mais aussi ça nous amène Ça nous amène Ça nous montre Où nous devons tendre Ce que nous devons désirer Alléluia Si nous voulons voir Si nous voulons voir nos prières exaucées Comme la prière de Jésus était exaucée On doit passer par ici Alléluia Savoir qui nous sommes Connaître notre Père Connaître le caractère d'entre Père Connaître sa volonté Alléluia Et connaître la volonté de Dieu Et connaître la volonté de Dieu Nous amène Nous amène A faire mourir notre volonté propre Amen Comprenez bien qu'on a dit que dans la prière Il y a notre part de responsabilité Il y a la part de Dieu Et là on commence à tendre vers Notre part de responsabilité Alléluia Tu comprends que Il y a ta part à jouer Tu dois travailler sur toi Tu dois faire certaines choses Pour qu'une relation se développe C'est dans les deux sens C'est pas au sens unique C'est toujours dans les deux sens Tu dois faire quelque chose Alléluia Donc Jésus désirait toujours Plaire à son Père Il désirait toujours Plaire à son Père Amen Et malheureusement Il y a des chrétiens Qui ne cherchaient pas A plaire à leur Père Qui ne cherchaient pas A être agréables A leur Père Mais Comment dire Qui se donnent des Des idéaux spirituels Des confessions Oui je suis Où je serai Oui c'est bon tout ça C'est bon Mais N'oublie pas ça aussi Tu dois mourir Ta propre volonté Tu dois chercher A plaire A Dieu En plus des confessions En plus Des Je suis Je serai Amen Jésus dépendait du Père Jésus dépendait du Père Totalement Au travers du Saint-Esprit Jésus dépendait du Père Totalement Ici nous voyons les secrets Les secrets De la communion forte Entre Jésus et son Père Il connaissait qui il était Il connaissait son Père Il connaissait le caractère De son Père Il connaissait la volonté De son Père Il était mort A sa propre volonté Il cherchait à plaire A Dieu Il dépendait du Père Au travers du Saint-Esprit Amen Et ses dépendances L'amener à être Très attentif A la direction Du Saint-Esprit Amen T'es très attentif A la direction Du Saint-Esprit Et C'est ce que je disais Je pense que tous ces éléments Évoqués Répondent en fait A la question De pas mal de chrétiens Qui se demandent Qui se disent Pourquoi Si nous sommes fils Si nous sommes filles de Dieu Pourquoi sommes-nous pas capables D'agir comme Jésus Là il faut comprendre Que dans le domaine De la prière La différence entre nous Je le répète exprès La différence entre nous Dans notre vie chrétienne Et Christ Dans son ministère La différence entre nous Et Dieu Surtout dans le domaine De la prière Elle réside sur Cette communion mature Que Jésus avait Avec son Père Amen Donc Par rapport à Je dirais A la vie de prière de Jésus Dans son ministère Ici sur terre Je veux juste finir Par ces deux remarques De manière Vraiment succincte Donc c'est des remarques Qui montrent Notre différence Avec Jésus Dans le premier plan Comme je l'ai dit C'est à dire Que nous devons faire face A un manque de maturité Ce que j'ai dit On n'a pas assez de maturité Dans notre communion Comme Jésus Avec cette maturité Je le répète exprès Parce que je sais Que c'est vraiment Une des choses Que les gens Les gens qui te disent Tu sais Il faut confesser Il faut confesser Quand tu confesses Tu finis par voir Oui C'est bien de confesser Mais la confession Elle suit Elle doit venir Après avoir rempli Certaines conditions Amen Pour que Cette confession Pour que cette prière Apporte des résultats Désirés Amen Et quand on dit Qu'on n'a pas La même maturité Que Jésus Il faut comprendre une chose Nous on était Des pécheurs Amen On était des pécheurs C'est seulement Après notre nouvelle naissance Que nous avons revêtu La nature divine Amen Et Jésus Il n'est pas passé par là Jésus n'a jamais été Pêcheur Amen Il n'a jamais été Pêcheur Jésus n'est pas passé par Une croissance Spirituelle Comme nous Nous passons Dans une croissance Spirituelle Pour arriver Là où nous devons Arriver Ceci étant Quand on grandit On commet des erreurs C'est normal Amen Je pense que Personne ici Parmi nous Pourrait dire Moi je n'ai jamais Commis d'erreurs Dans le monde spirituel Je ne me suis jamais trompé On s'est déjà trompé Tu faisais avoir La foi Pour certaines choses Tu avais confessé Tu étais sûr Sûr et certain Que tu vas voir Comment dire La réponse De Dieu Pouf Vraiment Tu te Comment dire Tu te casses La figure Oui On commet des erreurs Dans notre croissance Spirituelle En grandissant On commet des erreurs Ce qui est normal Mais Jésus N'est pas passé par Cette étape De croissance Spirituelle C'est-à-dire que Lui ne s'est jamais Trompé Il priait Il était exaucé Parce que lui Il est dans une communion Mature Parfaite Avec son Dieu Sa prière Il était exaucé Parce que sa prière Il remplissait Toutes les conditions Pour être exaucé Alléluia Et nous On doit tendre Voilà Amen Et c'est un parcours Comme on l'a dit Quand on a commencé Ce cours La vie de prière C'est une vie A différents paliers A différents niveaux Amen On grandit On avance On avance On avance Alléluia Et plus on avance Plus on avance Et plus on voit Les résultats Dans nos prières Amen Je pense que Rien qu'avec la connaissance Qu'on a acquise Dans ce cours Dans ces quelques heures Je sais que Votre vie de prière Ne sera plus la même Si bien sûr Vous acceptez De changer Les anciennes pratiques Amen Parce que des fois C'est Pas aussi évident Mais il faut s'y mettre Il faut prier C'est la parole de Dieu Il faut prier C'est la parole de Dieu C'est pourquoi Ce cours a fait Beaucoup plus De nettoyage Parce qu'après Il y aura Alors on va mettre Comment dire Les bases On a commencé A les mettre Après on apprendra Différents types De prières Et là tu verras Que Il y a moyen De faire de manière Biblique Avoir les résultats Escomptés Donc Nous nous faisons face A un manque de maturité Et deuxièmement Nous nous sommes bridés Par nos corps mortels Ce qui n'était pas Le cas pour Jésus Amen Il y a un livre Que le pasteur Olivier A écrit Celui qui s'appelle Comprendre notre Identification avec Christ C'est un livre Il y en a encore Même à l'administration Tu peux passer Je ne sais pas Combien ça coûte Et dans ce livre Intitulé Comprendre notre Identification avec Christ Nous Parler de toutes ces choses Nous révèle Ces choses Nous Nous sommes bridés Par nos corps Mortels Ce qui n'était pas Le cas Pour Jésus Donc Nous devons passer Du temps Avant d'entrer Dans le monde Spirituel Amen Car nous devons Vaincre Notre Cher Amen Tandis que Jésus Lui C'était Instantané Pour Jésus Entrer dans le monde Spirituel C'était instantané Parce que lui Il n'avait pas A vaincre La chair Ou le corps Mais nous C'est différent Nous Nous avons Un corps Amen Je veux dire Nous avons Oui Nous avons La chair Notre corps Mortel Ce qui fait que Nous Pour entrer Dans le monde Spirituel On doit vaincre Notre chair Amen On doit vaincre Notre chair Et ça Des fois Ça nous handicap Tandis que Pour Jésus Ce n'était pas Loca Jésus C'était Instantané C'est pourquoi Même les prières De Jésus Il est là Simplement Il lève les yeux Il loue au Père Après Il prie Résurrection Amen Tu vois Ça ce n'est pas des choses Que nous on va Imiter Comme ça Tu te tiens Comme Jésus C'était nu devant La tombe de Lazare Tu lèves les yeux Tu parles au Père Tu retournes Tu dis Sors Je pense que Tu n'auras pas Le mètre que Jésus Lui c'était Jésus Il était dans le monde Il est connecté Dans le monde spirituel Instantanément Amen Mais ceci étant Plus on grandit Spirituellement Plus on s'ouvre A l'esprit Plus on collabore Plus on se soumet A Dieu Au travers Du Saint-Esprit Plus Plus Nous tendons Vers ces choses Alléluia Vous savez même Quand tu pries Quand tu es habitué A prier Quand tu es habitué A entrer Dans l'esprit C'est différent Avec la personne Qui doit d'abord Se chauffer Tu vois Tu es prie pour un malade Tu dois d'abord Comment dire Entre guillemets D'abord te réanimer Donc tu vas te chauffer Tu prie 30 minutes Avant de prier pour le malade Tu vois Ça c'est nous Mais je pense que plus On grandit spirituellement On n'a plus besoin De faire ces choses Amen Parce que des fois Tu es même pris par surprise Faut que tu sois vraiment Spirituellement bien Tu es connecté Tu es sensible A la voix du Saint-Esprit Il te dit quoi faire Paf Tu fais Et tu vois le résultat Amen C'est ça la croissance C'est ça La communion Mature Et forte Avec notre Dieu Amen Donc voilà C'était juste Ces remarques Pour Clarifier Ce que les gens disent Oui Tel il est Tel nous sommes Oui On fera des choses Mais plus grandes Que ce qu'il a fait Oui C'est bien Ce sont des vérités Mais Mais On met des promesses Mais Chaque promesse Demande quelque chose De ta part Donc c'est ta responsabilité C'est ma responsabilité De travailler Sur notre communion Avec Dieu Plus la communion mature Plus les choses Dans l'esprit Ils iront de plus en plus Bien Amen Voilà Donc On va Passer au chapitre suivant On va Alors voir La prière Sur la nouvelle alliance Et là Dans cette partie On verra Le rôle de la trinité Dans la prière Et après on verra Deux types Deux puissantes prières Que les épîtres Nous enseignent Et qui doivent vraiment être Les piliers de notre vie Spirituelle Dans cette partie Ce qu'on va voir Dans le premier point C'est le rôle de la trinité Dans la prière Et après ça On verra On verra Deux puissantes prières Que nous avons Dans les épîtres Alors pour le point Du rôle De la trinité Dans la prière Il faut vraiment Il faut vraiment Noter qu'il y a Beaucoup de chrétiens Vraiment qui n'ont pas La compréhension spirituelle Du rôle de chaque personne De la trinité Mais vraiment Dans la prière On doit comprendre Le rôle de chaque personne Dans la trinité Et parce que Si on ne comprend pas Le rôle de chaque personne Dans la trinité Vraiment on commet Des erreurs Alors il y a des choses Je dirais Il y a des choses Que le Seigneur tolère Quand on est encore Bébé spirituel Il y a même des prières Que Dieu exauce Comme ça Parce qu'il dit Ouais c'est un bébé Il ne sait pas comment prier Mais quand même Si les années Avancent dans le Seigneur Il ne faut pas rester bébé C'est pourquoi Certains chrétiens Ne vont plus leur Prière exaucer Parce qu'ils ont mal Prié Il te dirait Mais avant Je priais comme ça Et je voyais la réponse Non oui Tu étais bébé Donc quand tu es bébé C'est une chose Que ton père A tolérer A accepter Mais tu n'es plus un bébé Tu dois grandir Et quand on dit grandir C'est faire les choses Correctement Comme on doit les faire Amen C'est dans le naturel L'enfant de deux ans Trois ans On supporte beaucoup Ce qu'il fait Mais l'enfant Commence à voir Onze Douze Tu dis Non C'est pas comme ça Tu corriges Amen Et c'est pareil Dans le monde spirituel aussi Et c'est pourquoi En tant que chrétien On doit Savoir Et plus précisément Dans la prière Le rôle de la trinité Donc le rôle de chaque personne De la trinité Amen Par exemple Il y a des gens Quand il prie C'est vraiment même L'honneur De ce point Chose qu'il ne faut pas faire Il y a des gens Quand il prie Il dit Jésus Je t'invoque Pour que tu me donnes Telle ou telle chose Donc il dit La chose qu'il veut recevoir Tout ça Il dit Seigneur Jésus Donne-moi ceci ou cela Au nom de Jésus Donc la personne Prie Jésus Dans le nom de Jésus Seigneur Jésus Je te l'ouvre Je te demande Merci de me donner ce soir Au nom de Jésus Je prie Tu ne peux pas prier Jésus Dans le nom de Jésus Mais vous entendrez Souvent Des chrétiens qui prient comme ça Ça c'est Ne pas discerner Le rôle de chaque personne De la trinité Vous l'entendez dans les cérémonies Les gens qui prient comme ça Même ailleurs Voilà ça c'est Ça montre que La personne N'a pas la compréhension Du rôle De chaque personne De la trinité Et ça c'est très important Je pense que c'est même Le nœud De la prière Donc On ne s'adresse pas à quelqu'un Au nom De la personne Même Normalement On s'adresse à quelqu'un Au nom De quelqu'un D'autre Amen Il y en a qui se sont reconnus Dans cette prière Nous tous On est passé par là On a prié comme ça Oui Jésus Au nom de Jésus Mais Ça on doit corriger On ne peut plus prier Comme ça Seigneur Jésus Donne-moi Ceci ou cela Au nom de Jésus Wow Ça c'est vraiment Un non-sens On doit comprendre Le rôle De chaque personne De la trinité C'est comme si tu dirais De manière naturelle Là on va encore bien comprendre C'est comme si tu dirais Monsieur le Président Je vous demande Telle ou telle chose Au nom de Monsieur le Président Et tu dirais Eh Monsieur Tu as un problème ou quoi Ou il va se rire Poliment Mais donc Si vous vous adressez A quelqu'un Au nom de quelqu'un d'autre C'est correct Amen Mais on ne s'adresse pas A quelqu'un Dans son nom Mais si c'est au nom De cette même personne C'est absurde Donc on s'adresse à quelqu'un Au nom De quelqu'un d'autre Si on le fait Au nom de cette personne Même Vous comprenez que c'est vraiment Absurde Donc comprenez bien que Demandez à Dieu De nous secourir Dans nos besoins Est tout à fait Scripturaire Amen Ça c'est vraiment Scripturaire Paul Ne le dit même Dans Philippiens 4 Verset 6 Entre autres Ça on verra On verra même plus tard Que le genre de prière Est associé A ça Mais on doit s'adresser A Dieu Selon les règles Amen Selon les règles Spirituelles Qui s'imposent Amen Et vous avez vu que Dans tous les versets Qu'on a vu même Dans les cours Antérieurs Vous avez vu que Donc pour les prières Qui était vraiment Question des Comment dire Qui nous Montraient les privilèges De l'église Vous avez vu que Il n'y a nulle part Il n'y a nulle part Où on a ce genre De prière On a même Où Jésus nous dit Vous prierez le Père En Mon nom Amen Partout Jésus révèle d'abord Les privilèges De la future église Les privilèges De la nouvelle alliance Il nous montre Qu'on s'adresse A Dieu le Père Dans le nom de Jésus Il n'y a nulle part Où Jésus a dit Vous allez vous adresser A Jésus Dans le nom de Jésus Mais il nous montre S'adresser Au Père Dans le nom de Jésus Donc on s'adresse au Père En son nom Et ce que nous devons Faire Amen Donc c'est la première chose Qu'il faut comprendre Comprendre Le rôle de chaque personne De la Trinité C'est cela Comprendre que On s'adresse A Dieu le Père Dans le nom de Jésus Mais là Comprenez-moi bien Comprenez-moi bien On peut adorer On peut louer Dieu le Père On peut adorer On peut louer Jésus Amen On peut louer Jésus On peut adorer Jésus Mais on ne demande pas A Jésus C'est la nuance Qu'il faut comprendre Tu peux dire Jésus Je t'adore Je t'adore Même les chants Que nous chantons Il y a des chants Où nous Nous adorons Jésus Où nous reconnaissons Ce qu'il a fait Pour nous A la croix Où nous le louons Nous l'adorons Mais on ne demande pas A Jésus A le nom de Jésus Encore moins Donc Nous sommes en communion Avec les trois personnes De la Trinité Mais chacune d'elles A son propre rôle Dans la prière C'est ce qu'il faut comprendre Oui nous sommes en communion Avec ces trois personnes De la Trinité Mais chacune de ces trois personnes A son rôle Dans la prière C'est ce qu'on va voir Le Père Nous répond Amen Quand nous prions Nous nous adressons A Dieu le Père Et le Père nous répond Ça on le sait Quand nous prions Nous avons l'assurance Qui nous écoute Qui nous répond Le Père nous répond Ça c'est le rôle de Dieu le Père Le Père nous répond Jésus Sert D'intermédiaire Ou De médiateur Amen Jésus sert D'intermédiaire Ou De médiateur Tout Vraiment tout Quand on parle de Jésus Médiateur Intermédiaire Médiateur Ça c'est vraiment très bien expliqué Dans le livre Que le Père Olivier A écrit Sur comprendre Notre Identification Et le Saint-Esprit Révèle Donc le Saint-Esprit Il révèle En fait le Saint-Esprit C'est à dire Qu'il manifeste La réponse Dans notre vie Ou dans la vie De ceux pour qui Nous Prions Amen Donc dans la nouvelle alliance Tout se fait par Jésus Ou au travers De Jésus Amen Donc je répète Les trois personnes De la Trinité Nous sommes en communion Avec ces trois personnes Il faut comprendre Qu'on s'adresse Au Père C'est le Père Qui répond Jésus C'est l'intermédiaire C'est le médiateur Amen Et le Saint-Esprit Il révèle Donc le Saint-Esprit Manifeste La réponse Dans nos vies Ou dans la vie Des personnes Pour qui Nous Prions Donc dans la nouvelle alliance Tout se fait par Jésus Ou autrement dit Tout se fait Au travers De Jésus Amen Tu pourrais voir Dans les versets Bon je les donne Tu vas les lire Tranquille à la maison Tu vas dans les versets Romains 11 36 Ou Ephésiens 2 18 Colossiens 3 17 Hébreu 13 15 Par exemple Ça Avec ces versets On le comprend Encore mieux Donc tu peux aller lire Seul Dans ta méditation Amen Donc le Saint-Esprit Il a le rôle De nous diriger Dans la prière Comme on va le voir Plus loin Dans les prières De l'Esprit Et Jésus lui-même Il nous parle Que le Saint-Esprit Est Excusez Donc Jésus Nous parle Par son Esprit Saint Il est le médiateur Donc Quand nous avons Une roquette Je veux que tu es Tu es vraiment Cette image Alors quand tu Tu es en train De prier Qu'est-ce qui se passe Au ciel Amen Quand tu es en train De prier Quand tu adresses Une roquette C'est-à-dire Nous nous adressons Au Père Dans le nom De Jésus Amen C'est-à-dire quoi Jésus en tant Qu'intermédiaire En tant que médiateur Qu'est-ce qu'il fait Jésus transmet La roquette Au Père Amen C'est-à-dire On s'adresse Au Père Dans le nom De Jésus Et Jésus en tant Qu'intermédiaire En tant que médiateur Il transmet La roquette Au Père C'est pourquoi Nous prions Au Père Dans le nom De Jésus On ne demande Pas à Jésus On demande A notre Père Dans le nom De Jésus Amen Donc Jésus En tant qu'intermédiaire Transmet La roquette Au Père Amen Vraiment C'est pas si vous imaginez Au troisième ciel Christ En tant que notre maître Qui apporte Cette image Me fait plaisir En fait Tu vois Il y a Christ Qui apporte A son Père Les prières Des saints Amen Il y a Christ Qui apporte à son Père Nos prières Alléluia C'est vraiment merveilleux Qu'on ait Cette image Des choses Quand on parle C'est pas juste Parler C'est pas quand même Quand nous prions Il faut prier Entre guillemets Il faut prier Sagement Tu vois D'une manière Qui est Honorable Pas des rafales D'aumont Tu vois Il y a des fois Les gens qui parlent Toi même A peine Tu entends ce qu'il dit A peine Je me demande Est-ce que C'est vrai Dieu il est tout puissant Il comprend tout Il sait tout Mais Cette prière Elle est quand même Difficile Mais Marco Tu vois Alors Mais tu as cette image Tu adresses ta roquette A ton Père Il y a Jésus Qui reçoit Les prières des saints Et qui les transmet Au Père En fait Quand j'ai J'ai vu ça J'ai compris Pourquoi Jésus Nous disait Ce que vous demanderez A mon nom Dieu le Père Le fera Amen En d'autres mots Ce que vous demanderez Je le prendrai Moi votre médiateur Je le présenterai A mon Père Et lui Il m'a toujours exaucé Et comme il m'a toujours exaucé Il va exaucer Ta prière Amen Finalement Ce qu'on dit A la fin de la prière Au nom de Jésus Tu vois C'est pas C'est pas un truc Qu'on ajoute A la fin de la prière Pour dire Qu'on a prié Comme Un flemme Ou qu'il soit Non Mais ça a Toute sa signification Dans la prière Ça a toute sa signification Au nom de Jésus C'est pas pour clore La prière Je veux dire Il n'a pas dit au nom de Jésus Donc il n'a pas encore fini de prier Et on attend qu'il finisse En fait on est déjà Formaté dans son sens Mais Ici l'idée c'est quoi ? Tu as l'accès Au Père Dans le nom de Jésus Tu parles au Père Et Christ en tant que médiateur Il prend Tes roquettes Ces roquettes Bien sûr Maintenant que tu Tu es instruit Ces roquettes Qui rencontrent La volonté De Dieu Et Jésus les prend Il les présente Au Père Et le Père Va exaucer Parce qu'il a toujours Exaucé A Christ Alléluia Donc au nom De Jésus A plus A une signification profonde Ce n'est pas un petit mot Qu'on fait pour clôturer La prière Voilà Donc au troisième ciel Christ notre Maître Apporte à son Père Les prières des saints Dont la réponse Sera communiquée Ensuite par Le Saint-Esprit Amen Et le Saint-Esprit Nous communique La réponse Et le Saint-Esprit Nous communique La réponse Où le Saint-Esprit Manifeste La réponse Qu'on a reçue De notre Père Amen Donc la réponse Nous sera communiquée Par le Saint-Esprit C'est vraiment Fabuleux Fabuleux Comme scène Donc Il faut qu'on se rappelle Que l'utilisation Du nom de Jésus Dans la prière N'est pas une formule Magique C'est pas une formule Mais L'utilisation Du nom De Jésus Dans la prière C'est une C'est une délégation D'autorité Spirituelle Amen C'est une délégation D'autorité spirituelle Christ en effet Nous a donné Une Procuration C'est à dire Il nous a donné Le droit Il nous a donné Le droit Christ nous a donné Le droit Il nous a donné Le droit L'égal D'utiliser Son nom Dans la prière Et voilà Ce que nous devons Apprendre A faire Donc Le nom de Jésus Dans la prière C'est pas une formule Magique Pour les chrétiens Pour les prêts Des chrétiens Mais le nom De Jésus Dans la prière C'est une délégation D'autorité Spirituelle Christ en effet Nous a donné Une procuration C'est à dire Il nous a donné Le droit Légal D'utiliser Son nom Dans la prière Ça Nous devons Apprendre A le faire Hallelujah Et utiliser Son nom Dans la prière Selon les lois Spirituelles Du Nouveau Testament Donc Jésus N'est pas celui A qui nous devons Nous adresser Quand nous avons Quelque chose A demander A Dieu Il n'est pas celui Qui répond A la prière Ça Il faut lire Jean 14 C'est dans Les chapitres De Jean 14 Jusqu'au chapitre 16 Dans le premier Petitre de Jean Chapitre 5 Verset 14 Ça Quand tu lis Toutes ces Références Tu vas vraiment Comprendre que On ne demande pas Quelque chose A Jésus Et c'est pas Jésus Qui répond Notre prière On s'adresse A Dieu le Père Au nom de Jésus Jésus Notre intermédiaire Notre médiateur Et le Saint-Esprit Nous communique Manifeste La réponse De notre Prière Ça on le verra Dans la prière De la foi Où Dieu nous garantit Qu'il entend Il écoute Notre prière Amen Donc c'est là Je disais Que quelqu'un Pourrait dire Mais je me rappelle Tu pourrais dire Oui c'est vrai Mais je me rappelle Que j'ai prié Jésus Dans le nom de Jésus Et la chose Que je demandais J'ai vu la réponse Oui C'est vrai Tu étais encore bébé Spirituel Donc ton papa Il a été indulgent Il a exaucé Mais si tu le fais Je sais pas si aujourd'hui Tu as encore des réponses Avec cette prière Hein Je sais pas si tu as Prié pour un malade Jésus Dans le nom de Jésus Et tu as vu le malade Guéri Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas C'est impossible Parce que C'est pas la prière Qu'on doit Faire Hallelujah Donc quand on parle Quand on parle De la prière Et de comprendre Le rôle de chaque personne De la Trinité Je peux le résumer En ceci On s'adresse Au Père Dans le nom de Jésus Et Jésus En tant que médiateur En tant qu'intermédiaire Il prend Les prières Des saints Il s'adresse au Père Et le Père Nous répond Et quand le Père Nous répond Le Saint-Esprit Nous communique Le Saint-Esprit Manifeste La réponse Amen Donc on n'adresse pas La requête A Jésus C'est pas Jésus Qui nous répond Amen Mais c'est le Père Qui nous répond Et le Saint-Esprit Nous communique La réponse Ça c'est le rôle De chaque personne De la Trinité Amen Donc on se présente Devant Notre Papa Céleste C'est ça Le privilège De la nouvelle alliance En fait Amen Jésus En tant qu'intermédiaire Alléluia Je pense que Plusieurs vont redresser Certaines choses Amen Et vous verrez Vos prières Exaucées Alléluia Donc c'est tout fait Normal que quand On est encore Bébé spirituel C'est Jésus Je t'aime Jésus Tout c'est Jésus 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 On prie Jésus On loue Jésus On demande à Jésus Tu vois Oui Quand on est encore Bébé spirituel Mais quand on grandit On doit comprendre On doit commencer A comprendre Les choses de l'esprit Comment ça marche Les lois spirituelles Comment ça Comment ça marche Amen Donc en plus de ça On va voir les deux Puissantes prières Néo testamentaires Comme on l'a dit Parce que dans ce chapitre On a vu On doit voir Le rôle de Chaque personne de la trinité C'est ce qu'on vient de voir Et tu as compris Que désormais Tu prie Le père Nous prions Toujours le père Mais rappelez-vous Même quand Jésus Dans la prière Du notre père Comme on l'a vu Qui était la prière Intermédiaire Mais aussi Prophétique Il a dit Quand vous allez prier Vous direz quoi Il a dit Notre père Amen Il n'a pas dit Vous allez prier Jésus Il a dit Vous allez prier Notre père Donc Ne priez plus jamais Jésus Au nom de Jésus C'est prier Dieu le père Dans le nom de Jésus On peut louer Dieu On peut louer notre papa On peut louer Jésus On peut adorer notre Jésus On peut dire Saint esprit Je t'aime Saint esprit Tu es merveilleux Oui Dans les prières d'adoration On peut louer Toutes ces trois personnes De la trinité On peut les parler On peut les parler Tu vois On peut les adorer Oui Mais quand il s'agit De demander Quand il s'agit De demander Dans chaque prière De roquet Il s'agit de demander On demande A notre papa céleste C'est normal En tant qu'enfant On demande A notre papa céleste Dans le nom de Jésus Qui nous a donné Son nom Qui nous a donné Le droit légal D'utiliser Son nom Amen Son nom dans lequel Nous avons l'accès Tu vois Même l'accès Auprès De Dieu Nous avons l'accès Dans le nom de Jésus Amen C'est au travail de Jésus Qu'on a eu l'accès Devant notre père Devant Dieu Saint Amen Donc c'est dans son nom Qu'on a accès C'est dans son nom Qu'on s'adresse A notre Dieu le Père Et lui Là au troisième ciel Il remplit toujours Son rôle D'intermédiaire De médiateur Il prend tes roquettes Il les présente A Dieu le Père Je vous dirais même Il les défend Il parle pour nous Et le Père Comme il a toujours Exaucé Il va exaucer La prière Et le Saint Esprit Va te communiquer La réponse Alléluia Quand on dit que le Saint Esprit ne communique La réponse C'est pourquoi Quand tu sors de la prière Si tu as vraiment prié Comme il faut C'est là où on affirme Que tu ne peux pas sortir De la prière Tel que tu as entré Dans la prière C'est impossible C'est-à-dire que tu auras Mal prié C'est-à-dire que le Saint Esprit n'aura rien communiqué Alors que On sait que quand on s'adresse Nous avons l'assurance Qui nous écoute Et quand il nous écoute Il envoie la réponse Amen Là tu vas dire Mais la chose matérielle Je ne l'ai pas encore vue Mais tu l'as déjà Alléluia Et ton attitude Déjà à la suite De la prière Il y a le Saint Esprit qui te dit Tu l'as reçu mon fils Tu l'as reçu Mais c'est Dieu qui te parle Au travers Du Saint Esprit Tu es découragé Tu sens la joie Tu sens la force Tu sens la force en toi Tu sens la restauration en toi C'est quoi ? Mais le Père T'a exaucé Le Saint Esprit Te communique la réponse Amen Tu étais confus Tu sors de la prière Waouh Éclairé Mais Dieu a exaucé la prière Il a répondu Le Saint Esprit Te communique Amen Donc quand nous prions On ne peut pas quitter La prière Sans que Quelque chose Se soit passé En nous Amen Vu ou pas vu Quelque chose S'est passé Je le sais Je le sais Je le sens Amen Et à la sortie de la prière Mon attitude Mon attitude Doit refléter La réponse Que j'ai reçu Que j'ai reçu Mon Dieu Et la chose Qui est dans le monde Invisible Je la mène A la manifestation Je dois le voir C'est ça la prière Avec Foi Comme on l'a vu On ne prie pas pour prier On ne parle pas pour parler Imagine toi Jésus a reçu la requête Il a présenté Au Père Et tu penses Que ça peut rester Comme ça Non Amen Je pense qu'au ciel Il n'y a pas d'archivage De requêtes Je n'en pense pas Au ciel On n'archive pas Les requêtes Chaque prière Qui rencontre La volonté De Dieu Est Exaucée Il n'y a pas de dossier En suspens Soit c'est reçu Ou c'est pas reçu Amen C'est reçu C'est traité Quand c'est traité Il y a la réponse Soit c'est pas reçu Parce que c'est pas Scripturaire C'est pas reçu Parce que Ça ne rencontre pas La volonté De Dieu Donc là c'est Rejeté Ça n'a pas été reçu Mais la réponse Mais la prière Qui est dans la volonté De Dieu La prière Qui est basée Sur la parole De Dieu Cette prière Elle est reçue Par Dieu Et quand Dieu la reçoit L'exauce Alors C'est à toi Et à moi Il faut travailler Sur notre attitude Amen Qu'on ne reçoit pas La réponse Et qu'on l'annule Ou bien qu'on la rend Caduc À la sortie De la prière Parce que notre attitude N'a pas été Celle que Dieu attendait De nous Amen Hallelujah C'est bon de comprendre Les choses de Dieu Ça nous libère Amen C'est ce que Jésus A dit Mon peuple Meurt par manque De connaissance L'ignorance Ça tue Et dans chaque Domaine de ta vie Où il y a l'ignorance Il y a les ténèbres Et là Où il y a les ténèbres Le diable Opère dans les ténèbres C'est pourquoi Le diable Opère dans l'ignorance Quand tu es ignorant Dans tel domaine Tu es dans les ténèbres Et quand tu es dans les ténèbres Le diable est là Il en profite Mais là Où il y a la connaissance Là où il y a la révélation De la parole C'est la lumière Et le diable Fuit la lumière Et la lumière C'est la présence de Dieu Et là Où Dieu est présent Quand il agit Quand il agit On le voit Alléluia Voilà On va voir Deux puissantes prières Néotestamentaires Donc deux puissantes prières Qu'on a dans les épîtres La première prière Se trouve dans Ephésiens 1 Versets 15 À 18 Et la deuxième prière Qu'on va voir Se trouve dans Ephésiens Chapitre 3 Versets 14 À 16 On va commencer par Celle De Ephésiens Chapitre 1 Versets 15 À 18 Dans cette prière Ça c'est C'est Paul On va aller Dans cette prière Il a dit C'est pourquoi Moi aussi C'est pourquoi Je ne cesse de rendre Je ne cesse de rendre Grâce Pour vous Je fais mention De vous Dans mes prières Afin que le Dieu Et le Dieu De notre Seigneur Jésus Christ Le Père de gloire Vous donne un esprit De sagesse Et révélation Dans sa connaissance Qu'il illumine Les yeux De votre cœur Pour que vous sachiez Quelle est l'espérance Qui s'attache À son appel Quelle est la glorieuse Richesse De son héritage Au milieu Des saints Et quelle est la grandeur De surabondante De sa puissance Envers nous Qui croyons Selon L'action souveraine De sa force Ça c'est les Comment dire Cette prière Qu'on va Qu'on va Qu'on va voir Ce sont des prières Qui vont Qui nous inspire Ce sont des prières Qu'on En tant que chrétien Qu'on doit faire Pour Nos propres vies Amen En plus Des requêtes Qu'on adresse à Dieu Pour Les besoins Les choses matérielles Mais il y a aussi Ce genre de prière Qu'on doit Qu'on doit faire Amen Et Et là On s'inspire De De Paul Paul qui est un homme Qui a été Puissamment utilisé Par Dieu Dans le Nouveau Testament Donc il nous laisse Cet exemple Et Je pense que Il faut comprendre Que Dieu Dieu Comme Aime souvent le dire Notre pasteur Olivier Dieu C'est le Dieu C'est le Dieu du surnaturel Non pas du naturel Amen Ça il faut vraiment Que Il faut qu'on le comprenne Et il y a ces prières En fait qui touchent Ces dimensions Du spirituel Qu'on doit aussi Pratiquer Le plus souvent même Dans notre vie chrétienne Et on va voir dans cette prière Qu'est-ce que Paul voulait En fait Et ici toujours Vous verrez que Paul Adresse sa requête Au Père Hallelujah Comme Jésus L'avait même enseigné Au disciple Bon C'est une remarque Qu'il faut Donner Alors On va Voir Cette prière Surtout Sur les versets 17 et 18 Donc sur les versets 17 et 18 On voit que Ici Paul montre Qu'il demande au Père Un esprit de sagesse Et de révélation Dans la connaissance De Dieu Paul demande au Père Un esprit de sagesse Et de révélation Dans la connaissance De Dieu Amen Ici On peut avoir Une connaissance intellectuelle De la parole de Dieu N'est-ce pas Il y a plein de gens Qui ont fait des choses Théologie Doctorat Théologie Des choses Comme ça Ça c'est vraiment La connaissance intellectuelle De la parole de Dieu Quand même Plusieurs étudiants Ont fait Ont fait l'institut Depuis sa création Ce sont des milliers Qui sont passés Dans l'institut Ils ont eu la connaissance Intellectuelle De la parole Mais Donc tu peux connaître Les versets Par cœur même Tu peux mettre Je dirais quoi Je dirais Tu peux mettre Une encyclopédie Oui Tu peux mettre Comme une encyclopédie Biblique Vivante Avec plein De connaissances Tu connais des questions Qui sont comme ça Qui ont les connaissances Des versets Qui ont des versets Qu'ils ont appris Par cœur Toutes ces choses Mais cela Je pourrais dire Que ça ne sert Rien Que ça ne sert Rien Dans le royaume Céleste Il faut avoir Une connaissance Révélée Amen La connaissance Qu'on a à voir De la parole De Dieu Elle n'est pas seulement Une connaissance Intellectuelle Mais il faut Une connaissance Révélée De la part De Dieu Amen C'est à dire que Quand on dit Connaissance Révélée De la parole De Dieu C'est à dire que Certes La parole De Dieu Elle doit passer Par notre tête Oui Mais elle doit descendre Dans notre esprit Amen Pas seulement Connaissance Mais il faut Une connaissance Révélée De la part De Dieu C'est à dire La parole On la reçoit Oui Mais elle ne s'arrête Pas dans l'intellect Cette parole Doit descendre Dans notre esprit Amen Donc il faut Une connaissance Révélée De la part De Dieu C'est à dire que La parole De Dieu Doit passer De votre tête Vers votre Esprit Amen C'est ça qu'on doit Demander à Dieu C'est là Ce que Paul Dit dans cette Prière Un esprit De sagesse Et de révélation Dans la connaissance De Dieu Que la parole Soit révélée Amen Qu'on ait La révélation De la part De Dieu Tu peux avoir Les connaissances Tu peux avoir Vraiment Une tête bien remplie Des connaissances Bibliques Mais il faut Que ces connaissances Soient révélées De la part De Dieu Alléluia Vous savez Il y a dans Luc Je crois Luc 24 Après la résurrection De Jésus Jésus Il est ressuscité Il rencontre Ses disciples Ses disciples Avaient la connaissance De la parole Avaient la connaissance De ce qui allait se passer Ça avait été annoncé Par les prophètes Des centaines d'années Avant C'était dit Dans l'œil de Moïse Tu vois Que Jésus Que le sauveur viendra Qu'il mourra Qu'il restera Après le troisième Tout ça c'était Dit Et Il le savait Mais Quand Jésus est mort C'est découragé C'est fini pour nous Après les ressuscités Ils ont même Ils n'y croyaient Même pas Que c'est Jésus Et là dans Luc 24 Dans les versets 40 Combien Il est dit Que Jésus Leur ouvrir L'esprit Et y compris Les écritures Amen Tout ces choses Qu'ils connaissaient Quand leur esprit A été ouvert Ils ont compris Et dès cet instant même Ce sont les mêmes Qui doutaient Les mêmes Qui étaient dans la crainte Dans la peur Quand ils ont reçu La révélation De tout ce qui avait été Annoncé Des années Des années Ce sont les mêmes Rappelez-vous Pierre qui sort Après la Pentecôte Il commence à parler Quand vous lisez L'acte 2 Après la Pentecôte Qu'est-ce que Pierre a dit Il a juste relaté L'histoire De Jésus Mais ce n'était pas Une histoire Comme on dit L'histoire Mais c'était Des révélations Qu'il avait reçues Cette fois-ci Et cette parole Révélée Que Pierre Annonçait A l'assemblée A fait quoi ? A fait que Les cœurs Des gens qui écoutaient Ont été Percés Par la parole Ils ont dit Que faire ? Et des milliers Se sont Donnés à Christ Il n'a pas Donné des connaissances Non Mais Révélée La connaissance Révélée Donc La parole Oui Il faut la savoir Il faut l'accueillir Dans la tête Dans l'intellect Oui Mais elle ne doit pas Rester ici Elle doit descendre Dans notre esprit Elle doit être révélée Par Par Dieu Et on doit prier Pour Ça Alléluia Donc nous devons demander Au Père Que sa parole Devienne révélation Dans notre cœur Quand nous la méditons Amen La foi Vient de ce que l'on entend Ce que l'on entend De la parole De Dieu Mais c'est pas seulement Ce qu'on a entendu Mais c'est cette parole Qui est descendue Dans notre esprit Par la méditation C'est cette parole Qui produit la foi C'est ce que Dieu disait à Jésus Dans 1 verset 7 ou 8 Que cette parole On s'éloigne point De ta bouche Médite là Jour et nuit Médite Amen Pas seulement Connais là Lies là Chante là Non Médite Amen Alléluia Et cette parole Produit Après Donc la parole Se révèle Dans notre esprit Amen Donc il est important Que la parole Se révèle Dans notre esprit Mais si nous ne savons pas Donc après Ça c'est la connaissance révélée Mais Après que cette connaissance Nous soit révélée Après que cette parole Nous soit révélée Il y a un autre point Qui est important C'est la sagesse Amen C'est la sagesse On doit avoir la sagesse En fait la sagesse C'est à dire quoi En fait la sagesse C'est à dire On doit savoir Appliquer Cette parole Révélée On doit savoir Appliquer cette parole Dans la situation Où Nous nous trouvons Amen Donc Cette parole Qu'on a Cette parole qui est révélée On doit savoir Comment l'appliquer Dans les situations Amen Donc Nous devons demander Vraiment Au Père Que sa parole Devienne révélation Dans notre coeur Quand nous la méditons Oui Que devienne révélation Quand nous la méditons Mais Paul demande Encore quelque chose Paul demande La sagesse Amen Parce qu'il dit Il demandait au Père Un esprit de sagesse Et de révélation Dans la connaissance De Dieu Cette parole Une fois Qu'elle est révélée Dans notre esprit Paul ajoute Qu'il faut la sagesse Parce que Si nous ne savons pas Appliquer correctement Cette parole Dans notre vie En temps opportun On peut faire des dégâts Avec cette parole Oui On peut faire des dégâts Avec cette parole C'est pourquoi Il nous faut la sagesse Il ne faut pas demander A Dieu La sagesse Parce que La connaissance Il faut comprendre La connaissance Elle peut être Destructive Tout comme Elle peut être Constructive C'est la façon Dont nous l'utilisons Donc les chrétiens On doit demander La sagesse A Dieu La sagesse Dans la parole C'est-à-dire La sagesse C'est savoir Appliquer La parole Dans les situations Dans lesquelles Nous nous trouvons Ensuite Paul demande Que les éphésiens Aient les yeux De leur cœur Illuminés Donc on a vu La parole Révélée A Dieu Il faut la connaissance La parole Une connaissance révélée Pas l'intellect Mais la parole Elle est reçue Dans la tête Mais elle doit Arriver dans notre cœur Par la méditation Mais en plus de la parole On doit avoir La sagesse C'est-à-dire Savoir appliquer La parole Qu'on a reçue D'une manière Appropriée Au bon moment De la bonne manière Parce que la connaissance En soi Elle peut détruire Au lieu de construire Mais en plus de ça Paul ajoute Qu'on ait les yeux Illuminés Les yeux de notre cœur Soient illuminés Et ça c'est vraiment fondamental Pour notre vie spirituelle Parce que Il faut que nous soyons Éclairés Par rapport À des réalités Qui nous appartiennent Amen À la fois Dans l'étant présent Ou même À venir Amen Donc Les yeux Illuminés On doit avoir Comment dire Nous devons être éclairés Par rapport Aux réalités Qui nous appartiennent Amen Dans le temps présent Et aussi dans le temps à venir Quand on dit Ce qui concerne le temps présent C'est pour nous Pas de la glorieuse richesse De son héritage Au milieu Des saints En fait Il demandait au Père Au nom de Jésus Donc D'édifier Les saints qui étaient à Éphèse Pour qu'ils découvrent leur héritage présent Et qu'ils marchent à sa lumière Et ça on sait qu'en tant que chrétien De nouveau En tant qu'enfant de Dieu Nous avons Un héritage En Christ Amen Il y a des réalités Il y a ce que nous sommes En Christ Il semble que nous devons être Éclairés On doit le savoir Pour Marcher Selon Qui nous sommes Amen Et ça c'est très important aussi Qu'on ait cette révélation Qu'on ait Nos yeux Il y a les yeux Dans notre esprit Amen De manière que certaines choses soient Claires Qui nous sommes Qui tu es Ce à quoi tu as droit Que ce soit clair En toi Amen Que tu le vois Et que tu sais Je sais qui je suis Je sais ce que j'ai Dans le Seigneur Ça aussi On doit prier par rapport à ça Seigneur Ouvre-moi Montre-moi Révèle-moi Alléluia De manière à ce que Tu n'auras pas A prier pour Les choses Pour lesquelles tu as déjà Voilà Donc Et là C'est Parler de tous les privilèges Tous les privilèges Qu'on a dans le royaume Comme Enfant de Dieu Et là Entre autres On peut citer Notre relation Notre relation avec Dieu Le baptême de l'esprit La guérison divine La provision La prospérité La protection divine Toutes ces choses La langue vit sur terre La paix La joie La force Tu vois Toutes ces choses Nous Les avons Mais on doit avoir Nos yeux Spirituels Éclairés Pour Les voir Alléluia Amen Donc Paul priait pour Ses frères d'Éphèse Qui puissent connaître L'espérance Qui s'attache À l'appel Que Dieu Nous en sait pour l'éternité Amen Et cette pensée C'est le ciel Donc la résurrection Entre les morts La vie éternelle Avec lui Amen Donc là C'est par rapport À Parce qu'on a dit Qu'on soit illuminé Pour les réalités Qui nous appartiennent Dans le présent Mais aussi pour Le futur Et là Quand on parle du futur Quand on parle des choses du ciel Quand on parle des résurrections des morts Quand on parle L'éternité auprès de Dieu Ça aussi Ce sont des réalités Mais qui sont Dans le futur Et on doit être éclairé Par rapport À ces choses Tu sais En tant que chrétien Tu ne peux pas Être chrétien Entre guillemets Combler Équilibrer Sans que tu aies la pensée De l'éternité Amen C'est très important La pensée de l'éternité La compréhension Tu vois Le ciel Parce que c'est notre destination Finale Dans toutes ces choses On doit avoir Une révélation On doit avoir Des connaissances Qui sont révélées Au travers de la parole De Dieu Et on va finir cette partie Par la deuxième prière Qui est la prière Éphésiens 3 Verset 14 à 16 Éphésiens 3 14 à 16 Paul écrit C'est pourquoi Je fléchis les genoux Devant le Père De qui Toute famille Tire son nom Afin qu'il vous donne Sainte la richesse De sa gloire D'être puissamment Fortifié Par son esprit Dans l'homme Intérieur Amen Et Ici Il y a quelques explications Qui peuvent nous aider A interpréter ce passage D'au mieux Pour commencer Cette prière En fait Ici Paul s'adresse Au Père Bien sûr J'avais compris Le rôle de la Trinité Et Vraiment Il faut que Vraiment il faut remercier Dieu Il faut remercier Dieu Pour sa parole Parce que la parole de Dieu Nous éclaire Et nous amène vraiment Par la révélation du Saint-Esprit A demeurer dans la Dans la vérité Amen Et Paul ici Il prie pour les Éphésiens Qu'ils soient fortifiés Dans leur être intérieur C'est-à-dire Qu'ils soient fortifiés Dans leur esprit Né De nouveau Amen Par la glorieuse Présence De Dieu Et là Quand on dit Glorieuse présence De Dieu En fait C'est l'onction Amen C'est l'onction Tangible C'est l'onction Tangible du Saint-Esprit Sur nous Amen Ici Paul est prie pour les Éphésiens Qu'ils soient puissamment Fortifiés Dans leur Homme Intérieur Et là C'est Qu'ils soient fortifiés Dans leur esprit Dans leur esprit Né de nouveau Et qu'ils soient Fortifiés par la glorieuse Présence de Dieu Qui est l'onction Tangible Qui est l'onction Du Saint-Esprit Sur nous Amen Et ça Il prie pour que Les Éphésiens Expérimentent cela Régulièrement Amen Ça c'est vraiment une prière Qu'on doit faire nous aussi Aujourd'hui Que tu puisses prier Vraiment Régulièrement Régulièrement Que tu sois Puissamment fortifié Dans ton être Intérieur Amen Quand tu fais ce genre de prière Tu es exaucé Parce que c'est la volonté De Dieu Que tu sois fortifié Amen Dieu veut te fortifier Dieu veut te rendre Fort Puissant Tous les jours De ta vie Alléluia Alléluia Donc les sujets de prière Vous comprenez Qu'il y a Il y a Donc ça on doit Demande ces choses A Dieu Régulièrement Amen Et c'est la volonté De Dieu Que nous soyons visités Par son esprit Saint N'attends pas les mercredis N'attends pas les dimanches Toi même seul Tu pries dans ta chambre Tu dis Seigneur Je reçois de toi La force dont j'ai besoin Je reçois L'encouragement Je reçois La visitation Et tu t'ouvres La présence de Dieu Et là L'esprit de Dieu Le Saint-Esprit Tombe sur toi Te fortifie Tu es là Tu es rempli de joie Tu commences Alléluia Parce que le Saint-Esprit Il est partout Amen Le Saint-Esprit On ne le rencontre pas Dans l'auditorium El Shaddai Partout Tu es Le Saint-Esprit Il est là Amen C'est juste Que tu sois sensible Que tu acceptes Tu dis Saint-Esprit Remplis-moi Je veux être fortifié Dans mon être intérieur Père Remplis-moi Père Fortifie-moi Renouvelle Mes forces Je me sens fatigué J'ai besoin De ta présence Relève-moi Alléluia Parce que On connait Des moments Où on est Diminué Amen Amen Et là Tu peux dire Cher Saint-Esprit Viens dans ma vie Remplis-moi Je t'accueille Je t'accueille Maintenant même Amen Tu le reçois Et si tu le reçois Il se manifeste Il te remplit Amen Il te visite Alléluia Amen Et là Quand tu l'invites Ce n'est pas Quelqu'un Que tu dois tirer Que tu cherches De l'extérieur Parce que Le Saint Est-ce qu'il est déjà En nous Amen Quand on parle Comme ça Viens Remplis-moi C'est une façon De lui dire Je t'ouvre Je sais que tu es là Je te laisse agir Remplis-moi Touche-moi Fortifie-moi Amen On ne doit pas chauffer On ne doit pas chauffer C'est chauffer Sauter Crier Pour que le Saint-Esprit Commence à le sentir Il est en nous Il nous a été donné Pour de bon Il n'est pas retourné au ciel Le Saint-Esprit Je sais quand il est venu Mais je ne vois nulle part Où il est retourné Donc s'il n'est pas retourné Il est Il est où ? Jésus il est venu Il est retourné Mais le Saint-Esprit Depuis qu'il est venu Il n'est pas retourné Donc il est où ? Il est là Il est en moi Il est en toi Alléluia Mais il faut le savoir Il faut en être conscient Et il faut compter sur lui Donc là Paul Fait cette prière Pour les Ephésiens Il dit Je flèche les genoux Devant le Père De qui toute famille Tire son nom Afin qu'il vous donne C'est la richesse de sa gloire D'être puissamment Fortifié par son Esprit Dans l'homme intérieur Amen Et Nous devons faire Cette prière Amen Et On reçoit Le Saint-Esprit Par le baptême Du Saint-Esprit Cette prière Tu l'as fait Et Elle a été exaucée Donc le Saint-Esprit Il habite en toi Et dès ce jour Il est en toi Il demeure En toi Donc ça revient En toi Dans l'être conscient Et T'oppuiser En lui Amen Donc nous devons Être remplis Continuellement Ce qu'il dit Dans Ephésiens 5 18 Amen Remplis Continuellement C'est fait Constamment C'est constant C'est continuellement Il ne nous remplit pas Il ne nous faut pas Non non Il doit être rempli Continuellement Soyez au contraire Remplis Dans l'Esprit Soyons-le Continuellement C'est vraiment Des prières Merveilleuses Qu'on doit Au revoir Tu demandes La connaissance La grâce De la parole De Dieu Tu demandes La sagesse Savoir comment Appliquer cette parole Qui a été révélée En toi Tu demandes Que le Seigneur Élimine les yeux De ton cœur Tu connaisses Les réalités Présentes Qui tu es Les privilèges Mais aussi Les réalités À venir Les révélations Le ciel La vie éternelle Avec Jésus Toutes ces choses Tu en as besoin Mais entre temps Tu es sur terre Tu es dans un voyage Tu te décourages Tu es confus Des fois Tu es abattu Mais Il y a cette promesse Que tu es Tu peux être rempli Continuellement Aussi Comment dire Tel que tu le demandes Tel que tu le veux Tu peux être rempli Continuellement Voilà Donc en clôturant Ce paragraphe Je te dirais Que pour réussir La vie chrétienne Tu dois construire Trois piliers Fondamentaux La parole Le Saint-Esprit Le caractère De Christ Ça pour que tu aies Une vie chrétienne Réussie Tu dois construire Sur les trois piliers Que je viens de citer La parole Le Saint-Esprit Le caractère Amen Et s'il te manque Un de ces piliers Tu vas boiter Amen Il te faut la parole Il te faut le Saint-Esprit Et il te faut travailler Ton caractère Alléluia Et la parole Donc la Et Nous l'avons Elle est révélée en nous On a la compréhension De la parole Et ça Ça amène L'équilibre Dans nos vies Amen Donc trois piliers fondamentaux Qu'il faut noter En tant que chrétien Et dans toutes les chrétiennes La parole Le Saint-Esprit Le caractère De Christ Alléluia Et Donc Faites ces prières Qu'on vient de voir Les deux Qu'on vient de voir Pour vous-même Tu prie pour toi-même Par rapport à ces choses Quand tu prie pour ton frère Ou ta soeur en Christ Prie pour lui Par rapport à ces choses Et tu auras des résultats Divins Quand tu pratiques La parole De Dieu Amen Et On va clôturer sur ça Et nous verrons Prochainement Sur les quelques obstacles Courant à notre prière Que le Seigneur vous bénisse Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Merci